Merci, merci beaucoup. Je fais allusion aussi à Thierry Malvézy, qui est un des co-auteurs de l'ouvrage. Thierry Malvézy a été conservateur du musée Cuvier Montbéliard, il est maintenant en Suisse, et il prépare, je le sais, des travaux sur Agassi, mais Agassi, qui a étudié les poissons, et que Cuvier avait chargé d'étudier les poissons avant toute part aux Etats-Unis. Et donc, il va préparer les choses pour les années prochaines, pour l'inviter à venir nous parler, Agassi. On espère le faire venir en mars prochain, mais pour nous parler plutôt de la glaciologie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, merci Jacques, pour cet hommage à M. Chahir. Nous allons poursuivre notre programme avec une communication qui était réglue, programmée. Je reprends mon programme, on va passer la parole à l'orateur suivant. Voilà, c'est Renaud qui devait parler avant et qui nous rejoint à cette fois-ci, c'est ça ? Thierry Renaud devait nous parler lors de la journée consacrée à l'histoire des mines, et puis il avait dû se désister parce qu'il avait le Covid, mais j'espère que ça va mieux maintenant. Et donc, voilà, il nous parle avec plus d'un an de retard sur ce qu'il aurait dû nous présenter. Merci. Je vous laisse vous présenter. Merci en tout cas d'être venu par ce micro. Merci. Donc effectivement, je n'ai pas pu venir il y a un an ayant eu le Covid. Donc aujourd'hui, je suis plutôt quelqu'un de fiable, sanitairement parlant, étant en plus vacciné. Oui. Pour passer d'une diapositive à l'autre, j'utilise le clavier, ça. Je vais me présenter très brièvement. Alors, je ne suis pas du tout géologue, je suis historien de formation. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années à l'Institut pour l'histoire de l'aluminium, principalement pour réaliser des inventaires d'objets, faire des expositions et des catalogues et des publications. Au bout d'une dizaine d'années à l'Institut pour l'histoire de l'aluminium, j'ai ensuite travaillé à l'Observatoire de Paris sur les inventaires d'objets. C'était mon métier au départ. Je faisais des catalogues et des bases de données. Mais je suis toujours resté très intéressé par l'histoire de l'aluminium. Et je me suis lancé, après 17 ans de travaux pratiques en histoire, dans la rédaction d'une thèse. Et je vais vous présenter une partie des conclusions de ma thèse. Sachant que l'objectif de ma thèse, initialement, était de valoriser les travaux que j'avais réalisés précédemment. En gros, la problématique était comment on produit un nouveau métal et quels étaient les usages de l'aluminium au XIXe siècle. Je retire le masque. Je retire le masque. Voilà. Donc, je vais vous parler de la boxyte au XIXe siècle, de l'invention d'une matière première à la jeunesse d'une industrie. Je pense avoir mon... Si ça ne vous gêne pas. Oui. Merci. En guise d'introduction, quelques mots sur l'aluminium, sur sa découverte. C'est un métal qui a été obtenu pur pour la première fois au milieu du XIXe siècle, à Henri-Sainte-Claire-de-Ville, dont on voit un buste ici. Les travaux de Sainte-Claire-de-Ville, au milieu du XIXe siècle, prennent place dans des réflexions de scientifiques européens sur la décomposition des terres et la classification des éléments et des métaux. Sainte-Claire-de-Ville s'intéresse au fer et à l'ensemble et à d'autres métaux et dans le souci de démontrer une parenté entre le fer et l'aluminium, tend une expérience qui ne donne pas du tout le résultat escompté. Il essayait d'obtenir un souclerure de fer, mais il obtient de l'aluminium pur. C'est le premier qui obtient ce métal. Le minerai qu'il utilise alors, la source d'aluminium qu'il utilise alors, est l'alain. Un sel et une terre connues depuis l'Antiquité. Il décompose cet alain en alumine, l'alumine étant l'oxyde d'aluminium. Et fort de sa découverte, de la découverte d'un procédé permettant d'obtenir ce métal, il se lance dans l'industrie. Il œuvre à la mise en place d'une industrie, alors d'abord dans des ateliers des faubourgs parisiens, pendant deux semaines à l'usine de Javel, pour la manufacture des produits chimiques de Javel, où il installe quelques machines, quelques outils, quelques fours, dans le souci de montrer de l'aluminium à l'exposition universelle de 1855 qui a lieu à Paris. Vite fait, le propriétaire de l'usine souhaite récupérer ses locaux et demande à Sainte-Claire-de-Ville de partir. De-Ville s'installe ensuite à la Glacière, pas très loin d'ici. Dans l'usine, il y a des frères Jean-Jacques Rousseau et Émile Rousseau, qui sont des fabricants de produits chimiques et des personnes qui lui fournissent du matériel pour son laboratoire de l'école normale supérieure. L'usine de la Glacière est dans les faubourgs parisiens et les éminations gazeuses de produits chimiques nuisent au voisinage, tant pour les productions maraîchères que pour les linges qui sèchent. Donc, ils sont pressés de partir et vont à Nanterre. Alors, Nanterre, au milieu du XIXe siècle, c'est la campagne. Donc, ils peuvent, entre guillemets, faire tout ce qu'ils veulent sans avoir de problème de voisinage. Donc, on voit ici une gravure idéalisée de l'usine du Moulin Noir, qui est le berceau de l'industrie mondiale de l'aluminium. C'est la première usine dédiée à la production d'aluminium. Une société est créée à cette occasion, la société Paul Morin et compagnie. Mais l'installation à Nanterre a été précipitée. Précipitée parce que loin des matières premières, alors il y avait le chemin de fer qui passait à Nanterre, mais c'est le premier chemin de fer passager. Mais on n'est encore que sur des passagers. Donc, faire venir les matières premières était très compliqué. Se met en place alors une structure industrielle assez singulière avec une production d'aluminium qui est transférée de Nanterre à Salindre, dans le Gard. L'usine de Salindre, c'est le berceau de la compagnie qui allait s'appeler quelques années plus tard Péchinet. Ce transfert à Salindre, il s'explique pour se rapprocher des matières premières, principalement de la soude et du charbon. Et à l'occasion du transfert de production de Nanterre à Salindre, la question des matières premières est reposée. Comme je vous l'ai dit, l'aluminium était initialement obtenu à partir d'Alain, mais des recherches se sont faites pour trouver une autre ressource en aluminium plus riche, plus facile à travailler, pour obtenir des procédés plus simples. Et ces recherches aboutissent à la découverte, à la redécouverte de l'aboxyte, d'une part, qui est encore aujourd'hui le principal minerai de production d'aluminium, sachant que l'aluminium n'existe pas à l'état natif dans la nature, mais il existe sous forme d'oxyde, il est très répandu, c'est le premier métal présent dans les corps stérés, c'est à peu près 8%. Et l'acryolite, l'acryolite c'est un minerai, vous savez ça sans doute mieux que moi, qui est un fondant qui sert à la production d'aluminium, et qu'on trouve principalement, nativement, au Groenland, un petit peu dans l'Oural, mais au Groenland. Et pendant une trentaine d'années, de 1860 à 1889, la production d'aluminium sera quasi exclusivement française au niveau mondial. L'aluminium sera un métal rare et semi-précieux. Alors je vais juste vous montrer quelques objets, parce qu'on ne faisait pas du tout de jantes en aluminium, de casserole ou de papier cuisine, c'était bien trop cher. On en faisait de la bijouterie, donc là c'est des bijoux mélangé en aluminium et or. Vous remarquerez que la partie décorative est en aluminium, que la partie fonctionnelle est en or. Des médailles, des binocles, et divers objets. En haut à gauche, on a une boîte avec l'intérieur en vermeil. En bas à gauche, un encrier. En bas au milieu, on a un huilier et un vinaigrier. Les flacons sont bien évidemment en verre, le reste étant tôle d'aluminium. Et en bas à droite, un pommeau de canne représentant un méfisto. Durant cette période, le principal usage de l'aluminium en quantité, c'est un alliage, donc un mélange de deux métaux, qui a été commercialisé sous le nom de bronze d'aluminium. C'est 10% d'aluminium, 10 à 15% d'aluminium, et le reste de cuivre. Ça avait la particularité d'être doré. Vu que c'était doré dans la masse, ça ne s'abîmait pas comme le vermeil. Et c'était meilleur marché. Et quelques applications un peu plus singulières. Là, c'est un éventail, on le voit sur la partie basse, les parties argentées. En fait, on pourrait dire que c'est doré à la feuille d'aluminium. J'en reviens après cette petite introduction sur le sujet de mon intervention, le cœur de l'intervention, la bauxite. Tout d'abord sur la découverte et la redécouverte du minerai des beaux. Dans un premier temps, cette roche a été identifiée, initialement sans lien avec l'aluminium, en 1821. En 1821, Pierre Berthier, au Beau-de-Provence, dans le village des Beau-de-Provence, alors ça s'écrit alors B-E-A-U-X, analyse un minerai de fer. La bauxite a la particularité d'être un peu rougeâtre, à cause de la présence de fer. Et l'objet de son analyse est d'envisager dans quelle mesure la bauxite pourrait être utilisée dans les hauts fourneaux. L'analyse qu'il en fait apparaît ici. Alors définitivement, c'est trop pauvre. La bauxite, le minerai des beaux est trop pauvre en fer pour être utilisée dans les hauts fourneaux. Et la lumine à chauffer, ce n'est pas très agréable, ça pose des problèmes techniques. Pierre Berthier, dans ses analyses, il reconnaît une roche qu'il avait précédemment analysée, que l'expéditeur français Gaspard Théodore Moullien avait ramené du Fautat de Jalon en 1818. Il détermine en fait que ce sont les deux mêmes roches, alors deux provenances différentes. Des travaux de Berthier s'en suit un travail des services des mines, alors principalement dans le sud de la France, les Bouches-du-Rhône essentiellement. toujours dans l'optique de regarder, d'analyser les différents types de minerais proches du minerai identifié au bois de Provence, pour toujours dans le souci d'obtenir, de le travailler dans les hauts fourneaux. Alors il y a beaucoup d'archives des services des mines sur ces sujets, avec une différence à partir de 1854, c'est que l'aluminium est rentré dans le champ des connaissances des services des mines. De nombreuses demandes de concessions de mines de fer sont faites sur des sites de baux-sites, qui ne s'appellent pas encore la baux-sites, mais pour des raisons de facilité, j'utilise ce mot. Elles sont toutes refusées par le service des mines, parce que la teneur en fer n'est pas assez élevée. Et donc il y a des liasses entières de demandes vers Auriol, vers Allô, vers les Baux-de-Provence, vers Saint-Rémy, etc. En parallèle, Henri Sainte-Claire-de-Ville et son ami Louis Le Châtelier, Louis Le Châtelier c'est un ingénieur des mines, spécialiste des chemins de fer, grand connaisseur de l'industrie britannique, cherchent un minerai pour suppléer la main. Après de nombreuses hésitations et beaucoup de réflexions, il bénéficie de l'appui de deux ingénieurs des mines, Emmanuel Melsenier et Gustave Noble-Homère. Ces deux ingénieurs des mines qui travaillent, qui comme tous les ingénieurs des mines, ont beaucoup tourné sur le territoire national, fournissent à Saint-Claire-de-Ville et Louis Châtelier des échantillons de roche, et c'est grâce à ces deux personnes, aux fournitures de ces deux personnes, que Saint-Claire-de-Ville et Louis Le Châtelier mettent au point le procédé, le premier procédé d'obtention de l'alumine à base de bauxite. Là c'est une citation qui est assez intéressante, on sait que le minerai des beaux est extrêmement alumineux, il contient jusqu'à 50% de cette terre, et son emploi dans les hauts fourneaux ne peut, dans l'état actuel de l'industrie sidérurgique, être tenté qu'en mélange et à très faible proportion avec des minerais à gangue siliceuse calcaire. C'est plutôt un fondant qu'un véritable minerai de fer. Ça illustre parfaitement les multiples rapports des ingénieurs des mines. Dans le cadre de ma recherche, j'ai eu beaucoup de mal initialement à trouver des archives relatives à la bauxite. Et je me suis demandé pour quelles raisons je ne trouvais pas au XIXe siècle de documents traitants de bauxite. Alors je me suis posé des questions de littérature, de français, et je me suis penché sur l'étymologie pour essayer de comprendre comment le vocabulaire s'était élaboré. Alors vite fait, je suis tombé sur une chronologie assez simple qui a l'avantage de mettre en avant des noms de personnalités assez célèbres. Donc 1821, l'analyse par Pierre Berthier, et 1837, l'usage du mot bauxite avec EAU par Armand Dufresnois, et 1861, un article de Sainte-Claire-de-Ville dans les annales. Mon problème, c'est que jusqu'en 1880, je ne vois jamais le mot bauxite quasiment dans les archives. Du coup, je m'interroge. Alors déjà, sur le mot bauxite par Dufresnois, 1837, je n'ai trouvé aucune occurrence de ce mot-là. La première date de 1845, et j'ai finalement trouvé dans un ouvrage d'un naturaliste, Jean-Jacques-Nicolas Huot, la première occurrence de ce mot. Et ce n'est pas en 1861 que le mot bauxite, dans son orthographe définitive, apparaît, mais en 1858, dans un ouvrage d'Henri Coquand sur la charente. Toujours sur les questions de vocabulaire, j'ai fini par repérer dans les archives ce qui pouvait être la bauxite. Et je me suis fait mon petit dictionnaire à moi en énumérant les différentes nominations que vous avez ici, minerai d'ébaud, minerai de fer alumineux, argile d'ébaud, minerai d'aluminium, minerai d'alumine, les deux formes de la bauxite. Je passe toutes les coquilles possibles, mais l'aluminium avec deux L, deux M, on les trouve. Ce qui fait que quand vous recherchez dans des inventaires informatiques, pour retrouver le résultat, il faut écrire avec la coquille initiale. Au début, je ne pensais pas faire la recherche sur l'aluminium avec deux L. Et j'ai été surpris, c'est que dans la durée, alors d'une part, il y a deux occurrences qui apparaissent le plus, c'est minerai d'ébaud et bauxite avec les deux orthographes. Mais minerai d'ébaud, c'est l'occurrence qui apparaît le plus souvent. Et je me suis demandé pourquoi. Et ça m'a interrogé, alors je n'ai pas la réponse définitive, mais très clairement, entre bauxite et minerai d'ébaud, il y a une occurrence qui est bien plus poétique que l'autre. Et c'est quelque chose qui dure jusqu'en 1900, donc au XIXe siècle, dans ce que j'ai pu lire des ouvrages de chimie et de géologie, le vocabulaire technique n'est pas encore complètement abouti, il est en élaboration. Et se permettre, disons, une certaine poésie relevait de certains plaisirs. Et par exemple, dans les derniers ouvrages de Gustave Noblemer et les hommages qu'il a pu rendre à de célèbres scientifiques, il utilise toujours le mot minerai d'ébaud dans des phrases avec des envolées presque lyriques. A partir du moment où il est clair que la bauxite ne servirait pas dans les hauts fourneaux, mais dans la production d'aluminium, de nombreuses prospections sont opérées. Alors déjà, la bauxite est intégrée au corpus minéralogique, ce qui fait que les géologues, les ingénieurs des mines, désormais, peuvent ranger la bauxite quand ils en trouvent dans la case correspondante. Et en France, un peu comme le docteur Pascal de Zola, de nombreux scientifiques se promènent dans la campagne avec leur marteau pour découvrir différentes roches. Et on trouve de la bauxite dans plusieurs régions de France, principalement dans les bouches du Rhône, le Var, dans une moindre mesure dans le Gard, puis dans un second temps, donc en Ariège, dans l'Hérault, dans la Lozère, en Charente, dans le Béry, dans le Puy-de-Dôme et en Guyane. Avec une chose assez intéressante, c'est que dans le processus de reconnaissance sur le principe de Berthier avec les échantillons ramenés du Sénégal de Votadjalon, un certain nombre de ces minerais, de provins dans ces minerais, sont repérés grâce à des collections minéralogiques, c'est-à-dire qu'il y a des muséums qui avaient dans leur collection des minerais, c'était l'occasion pour des scientifiques de revisiter ces collections et de les redécouvrir au regard de l'évolution des connaissances. Et de la bauxite est découverte un peu partout dans le monde, pas partout dans le monde, mais dans différentes régions, en Italie et en Grèce, en Irlande, en Autriche, en Allemagne. Au Foutadjalon, dans une autre expédition, d'importants filons sont découverts. Et aux États-Unis, avec une particularité, c'est qu'une roche est découverte en 1842, ne peut pas être analysée parce qu'il n'y a pas encore les connaissances relatives à l'aluminium et l'alumine suffisantes. Et à partir de 1887, il a avéré que c'est de la bauxite. Et on trouve aussi de la bauxite dans des corps célestres, notamment dans des analyses de benzène. L'étape principale dans la connaissance de la bauxite, c'est son application industrielle. Cette roche est le résultat d'un projet industriel. Donc, c'est comment transformer cette roche en produit intermédiaire pour produire de l'aluminium. Donc, c'est le procédé de Châtelier que j'évoquais tout à l'heure. Alors, comme je vous l'ai dit, l'alin est remplacé par l'alumine, pardon, l'alin est remplacé par la bauxite comme source d'aluminium dans le procédé de fabrication de ce métal. Les principaux avantages, c'est que la transforme, l'extraction d'alumine de la bauxite est plus industrielle, moins artisanale que la bauxite. c'est aussi plus simple et plus efficace. Ça permet d'obtenir de plus grandes quantités et donc d'avoir un produit meilleur marché et plus rentable. Ce procédé, il est mis au point après quatre années de travaux de quatre hommes. Donc, Henri Saint-Claire-Deville, Louis Le Châtelier que j'ai mentionné, Paul Morin et Frédéric Jacquemart. Frédéric Jacquemart, c'est un producteur d'alins de laine qui fournissait lui-même l'aluminium, l'alins à Sainte-Claire-Deville. Mais il participe aussi à ce projet de recherche et Paul Morin était le directeur de l'usine de Nanterre. Et donc, de 1858 à 1861, en 1858, est déposé le premier brevet d'obtention de l'alumine à partir de bauxite et jusqu'en 1861, six brevets d'addition sont déposés. Au final, c'est une étude absolument monumentale de 132 pages qu'on trouve à l'Institut national de la propriété, de la propriété industrielle, pardon, je dis monumentale, 132 pages pour vous donner un exemple. J'ai dépouilli à peu près 500 brevets. La moyenne en nombre de pages, c'est 4. Donc, ce procédé de Saint-Claire-de-Ville et de Le Châtelier, j'ai utilisé les deux. Le brevet est déposé au nom de rue Le Châtelier. Saint-Claire-de-Ville, étant professeur à l'école normal, n'envisageait pas de déposer le brevet lui-même, sans doute pour des questions déautologiques. Donc, la bauxite est d'abord broyée, elle est mélangée avec du carbonate de soude. Ensuite, elle est chauffée pour obtenir un aluminate. Les produits, ensuite, sont versés dans de l'eau. Il y a une dissolution. On sépare en gros l'oxyde de fer du reste et on fait passer la solution d'aluminate à 80 degrés dans des fours à chaud et l'aluminate se décompose et on obtient de l'alumine qui est recueillie par filtration et enfin elle est calcinée. et le résidu de carbonate de soude est réutilisé dans le procédé industriel. Donc, ici, un portrait de Louis Le Châtelier qui est le grand artisan, le grand architecte de la première industrie de l'aluminium au 19e siècle avec Sainte-Claire-de-Lille. Et un second brevet, alors plus modeste, 20 pages, est déposé en 1863. Quand j'ai fait ma thèse, je me suis posé la question de la matière première et je pensais régler cette question en 2-3 jours. Trouver d'où viendrait l'alumine et je ne m'intéresserais pas plus d'où à l'aboxyte. Mais j'ai quand même fait quelques petites recherches, notamment statistiques. Et donc, sur la période de l'aluminium chimique qui va de 1860 à 1890, j'ai pris que 21 ans parce que c'est la période sur laquelle j'ai les données complètes de la statistique de l'industrie minérale. Donc, il y a 34 tonnes d'aluminium qui ont été produites, 170 000 tonnes de boxyte ont été extraites et vu qu'il faut à peu près 5 tonnes de boxyte pour obtenir une tonne d'aluminium, je ne suis pas très fort en mathématiques mais je me suis dit que ça fait quand même beaucoup de boxyte. En fait, pour produire 34 tonnes d'aluminium, il ne faut que 170 tonnes de boxyte, ce qui veut dire qu'il y a simplement 0,1% de la boxyte qui a été extraite au 19e siècle qui a servi à produire de l'aluminium. Alors, je me suis dit c'est quand même incroyable qu'un minerai d'aluminium serve à tout à fait autre chose que produire ce métal. j'ai complètement échoué dans mon projet de ne consacrer que quelques jours à la recherche sur l'aluminium à la boxyte et je me suis plongé dans quelque chose qui a été chronophage, tout à fait déraisonnable. Donc, l'aluminium, en fait, c'est un produit qui sert à de très, très, très nombreuses applications. Alors, il y a des applications réfractaires, abrasives, des produits de la chimie et de la pharmacie, des savons et des produits cosmétiques ou encore de la chimie organique comme des lacs. Il est remarquable que la plupart des applications de l'aluminium sont des applications qu'on pourrait qualifier de filles de celles de l'Alain à un usage avec... Ah ben, il s'est passé quelque chose. Alors là, c'est une publicité pour un savon à l'aluminium qui permet de faire une mousse à raser. Ce même savon adoucit et rafraîchit la peau. Donc, fort de mes découvertes sur l'histoire de l'alumine et ses usages, je me suis intéressé à l'aboxyte. J'ai été très déçu parce que c'est une exploitation qui était d'une grande, grande discrétion. la première apparition par exemple du minerai à lumineux dans les statistiques générales de l'industrie minéralogique, c'est 1862 alors que ça avait commencé depuis trois ans. J'ai quand même réussi à avoir quelques données statistiques. Alors, on voit que ça démarre tout doucement. Il y a le démarrage jusqu'en 1875 puis une phase d'essor de croissance importante et une stagnation qui est due à ce qu'on peut appeler un rythme de croisière industriel où il n'y a pas besoin de développer l'extraction minière qui viendra ultérieurement avec les nouveaux procédés de production d'aluminium électrolytique qui donneront une autre dimension à l'industrie de ce métal. Dans un premier temps, on a des débuts très laborieux au bout de Provence. Alors, je reprends, il y a à nouveau la résistance au fer comme au moment de l'étude de ce minerai comme minerai de fer. Il y a toujours espoir en fait qu'il soit utilisé dans les hauts fourneaux. Et c'est finalement en 1875 que définitivement il est reconnu que la bauxite ne servira pas à cette fin. Et les premières exploitations de bauxite sont difficiles à trouver. J'ai trouvé une étude de Louis Le Chatelier en 1860 mais je ne sais pas les suites qui ont été données et en fouillant dans quelques archives d'entreprises fabricant des produits réfractaires là j'ai trouvé des démarrages d'exploitation de mines de bauxite et de carrières mais c'était très ponctuel. Et sur le créneau 1867-1878 là il y a un basculement c'est-à-dire qu'il y a de très nombreuses demandes d'exploitation adressées au service des mines alors encore pour des minerais différeux même si c'est de la bauxite mais aussi pour du minerai à l'humilité. C'est une période où il y a encore un chevauchement entre les deux applications possibles. Tout à l'heure j'ai évoqué que les deux principales régions on avait d'abord étudié la bauxite et essayé de l'exploiter c'était le Var et les Bouches-du-Rhône alors là quelques données statistiques pour montrer la relative confidentialité d'extraction donc là ce sont les données par année donc au maximum il y a 12 ouvriers ce qui est assez peu c'est pour le seul département du Var et des productions qui sont très variables et des prix qui sont plutôt stables je fais apparaître le minerai lumineux et on va le comparer avec les productions d'autres d'autres minerais métalliques alors on voit qu'en fait on a les mêmes sur les mêmes volumes dans le Var que pour le minerai lumineux que pour le cuivre le fer ou le plomb sachant que pour l'aluminium il y a énormément de pertes il faut 5 tonnes de bauxite pour obtenir une tonne d'aluminium si on perd les 4-5ème donc il y a beaucoup de déchets ce qui explique la faible valeur totale mais du coup cette industrie qui naît qui est en train de naître qui est en genèse représente une activité peu importante pour le département et ce sera le cas dans tous les départements dans lesquels il y aura d'exploitation de ces mines en prolongeant mes recherches je suis allé visiter des archives municipales pour essayer de savoir où étaient où on trouvait ces mines et jusqu'en 1875 à peu près l'exploitation elle apparaît que dans un seul village Cabas près de Brignol donc dans un registre du conseil municipal on peut dire Cabas exporte une prodigieuse quantité de mèneray dont on extrait l'aluminium donc la prodigieuse quantité je vous rappelle c'est 1800 tonnes et il est plus probable que cette exportation sera centuplée si les frais de transport étaient comme ils le seraient en effet considérablement diminués par le voisinage d'une gare ou d'une station l'objectif dans ce texte est d'une part d'inciter les chemins de fer à s'installer à Cabas et d'autre part en le diffusant un peu de faire venir des gens donc là vous voyez Cabas où ça se trouve par rapport à Toulon et Saint-Raphaël pour l'exploitation de Cabas elle contribue en fait à l'essor c'est à dire que proportionnellement on a le même le même essor et la même période de stagnation que pour la production nationale le second département dans lequel on exploite de l'aboxyte au 19ème siècle principalement c'est l'héros avec une particularité c'est que là il y a l'homme de l'aboxyte qui apparaît presque providentiel Eugène Auger qui on trouve en 1859 comme conducteur dépense des chaussées qui en 1873 fonde une compagnie la société Auger et compagnie qui a explicitement comme objectif d'extraire du minerai alumineux son principal associé est Francis Lohr ingénieur des mines qui sera connu pour un engagement politique nationaliste quelques années plus tard donc comme je vous le vois dans les statuts de l'entreprise on peut dire l'objet de la société est exploité tous les gisements de nature alumineuse qu'ils possèdent et pourront acquérir connus sous le nom de bauxite ainsi que toutes les matières et minerais connexes cette fin de phrase elle est assez intéressante parce qu'elle laisse l'ouverture à la découverte de possibles autres minerais d'aluminium ce que les pionniers de cette industrie ont continué à chercher pendant plusieurs années l'industrie se structure donc l'exploitation industrielle officielle déclarée démarre dans l'Hérault vers 1869 et il est il est intéressant de voir que parmi les gisements exploités par Émile Auger il y en a un certain nombre qui se situent sur le trajet du chemin de fer et des chantiers sur lesquels il a lui-même travaillé précédemment quand il était conducteur des ponts et chaussées et à partir de 1974 il multiplie dans le département de l'Hérault mais aussi dans le Roar des demandes de concessions d'exploitation de bauxite sur la dernière partie chronologique de mon exposé la bauxite fait carrière la bauxite fait carrière c'est un jeu de mots qui n'est pas très fin mais la bauxite ne dépend pas du régime des mines mais de celle des carrières alors sur la période de 81-91 par rapport à la précédente il y a une accélération de nombreux mouvements tout d'abord de la production donc on l'a vu sur le graphique tout à l'heure la production passe multipliée par 3 en 5 ans le nombre d'exploitation augmente et le prix conséquemment diminue et il y a un élargissement géographique élargissement géographique alors qu'il est difficile à mesurer parce que c'est une ouverture et une fermeture incessante de concessions et d'exploitation de vizements donc voilà j'ai fait la carte pour le Var je ne l'ai pas fait pour les Raux parce que pour les Raux c'est sur deux villages et donc là vous voyez tous les noms de villages en rouge sont des lieux que j'ai repérés où je suis sûr qu'il y a eu d'exploitation de bauxite il y en a peut-être d'autres mais ça n'apparaît pas dans les archives ce sont des archives que je n'ai pas consultées on voit sur cette sur cette dizaine d'années que le le nombre d'exploitation donc est en constante augmentation que ce soit dans le Var ou dans les Raux et que par contre le nombre d'ouvriers lui est relativement stable et fluctuant donc il y a les bouches du Rhone qui représentent un épiphénomène parmi les conclusions qu'on peut tirer de ce tableau en le mettant au regard de l'évolution des départements c'est qu'il y a un faible impact sur la démographie des communes parce qu'il y a une centaine d'ouvriers maximum et alors en lien avec ce tableau j'ai cherché dans les recensements comment comment apparaissaient les mineurs les personnes qui travaillent dans les mines de bauxite donc j'ai dépouillé ces documents qui sont assez fastidieux à lire pour la plupart des villages que vous avez vus j'ai quasiment trouvé aucun mineur de bauxite c'est-à-dire qu'ils ne déclaraient pas ils ne se déclaraient pas mineurs de bauxite malheureusement j'ai pas d'explication à donner c'est juste un constat que je partage alors dans le Var on est principalement dans les carrières à ciel ouvert dans les roues des exploitations souterraines qui dépendent quand même du régime des carrières mais ça a une conséquence c'est que la surveillance et le contrôle du service des mines est bien plus intense quand c'est en souterrain parce que plus grand risque d'accident sur la période 80-91 il y a une croissance qui est marquée par un accident en 87 ici c'est 1986 donc c'est l'apogée de la production en France et donc on voit après il y a un accident cet accident en fait il est dû à l'introduction en France des alunites italiennes des mines d'alunites aux environs de Rome ont été découvertes mises en exploitation et donc ça a provoqué une baisse de la production et un baisse du coût de l'aboxyte en France c'est j'avais prévu j'avais quand même travaillé et beaucoup d'exports parce que dans le Var que ce soit dans le Var ou dans l'Hérault il n'y a pas très peu d'entreprises d'industries qui peuvent exploiter les minerais aluminés donc la bauxite blanche qui est pauvre en fer elle est principalement destinée à des applications chimiques et réfractaires donc elle est envoyée aux environs d'Avignon et un peu partout en Europe et aux Etats-Unis et en Russie donc Angleterre Suisse Russie Italie Espagne et pour les réfractaires principalement donc à Saint-Etienne au Creusot en lien avec l'industrie siderurgique en Belgique aussi et aux Etats-Unis là c'est trop fou pour que je sache quels étaient les usages envisagés de ce minerai outre-Atlantique la bauxite rouge du Var dans les Bouches-du-Rhône en Russie en Angleterre mais surtout en Allemagne l'Allemagne est le principal concurrent au niveau des productions de bauxite aux environs de Malheim et enfin donc la bauxite et rothèse donc toujours en France c'est aussi Italie Belgique Angleterre Allemagne Autriche Russie et Etats-Unis la France est alors le principal si ce n'est le seul producteur de bauxite au monde on le verra tout à l'heure cette structuration elle se passe autour d'un triptyque des exploitants des propriétaires et des communes pour les communes il y a un espoir parce que les communes du Var et de l'Hérault dans lesquelles les gisements de bauxite sont trouvés sont des communes plutôt de petite taille peu d'habitants et relativement pauvres donc il y a un peu l'espoir d'une poule aux œufs d'aluminium avec la découverte de ces gisements parce qu'il y a quand on exploite une carrière sur une commune le versement d'une redevance qui est plus ou moins précise là j'ai volontairement choisi le plus flou mais 10 centimes la charrette ça laisse assez perplexe quand il doit être question de donner une facture comment mesurer qu'est-ce qu'une charrette en quantité ? et en 1889 on peut dire par exemple les minières de bauxite sont exploitées avec assez d'activité la plupart n'étaient pas déclarées et échappées à la surveillance à la suite d'une tournée que j'ai faite avec monsieur Vandien cette situation a été régularisée du reste les travaux n'offrent pas de danger donc c'est des choses que ça c'est un point qui est très très important et qui m'a éclairé dans la difficulté à mener ma recherche c'est que la plupart des exploitations n'étaient pas déclarées concrètement ça veut dire que et j'ai trouvé des sources complémentaires à celle-là c'est qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs de personnes qui avaient des propriétés des terrains dans le Var et les Raux qui avaient une charrette qui avaient une pelle qui passaient la journée à creuser charger leurs charrettes trimballaient de la terre et allaient les vendre à des négociants et c'était donc des productions qui n'apparaissaient pas du tout dans les statistiques de l'industrie minière et minéralogique ce qui renvoie alors du coup aux statistiques que je vous ai montrées tout à l'heure qui sont à prendre avec des pincettes parce que par essence ce qui n'est pas déclaré est difficilement quantifiable voilà c'est pour ça que j'ai appelé 1888 du respect des lois c'est le moment où il y a une mise en ordre qui est une augmentation des autorisations et des régularisations et il y a une très forte influence de Eugène Auger qui lui-même ayant créé sa société essayait de régulariser la situation pour installer encore plus son entreprise et ne pas avoir une certaine concluance déloyale des personnes qui exploitent en secret le gisement et à partir de 1888 donc on est sur les deux dernières années de ma période de la période de ma recherche donc on est vraiment aux marges et un basculement mais donc en 1889-1990 à propos des carrières du Var il est dit que à de très rares exceptions les carrières de baux-sites sont entre les mains de Auger dans l'Hérault c'est la situation monopolistique qui est encore plus forte c'est les minières de baux-sites sont toutes exploitées pour le compte de la maison Auger mais il reste encore des petits propriétaires que je qualifierais de discrets donc la mise en ordre est encore partielle et elle viendra dans le futur dans les années suivantes avec une industrialisation plus forte donc Auger je vous disais il oeuvre à deux buts c'est d'abord la concentration et limiter la concurrence qu'il considère comme déloyale et aussi faire entrer les carrières l'exploitation de baux-sites sous le régime des mines et non plus des carrières le régime des mines est bien plus contraignant et un petit producteur ne peut pas se lancer dans ce genre de projet donc les producteurs sont bien évidemment contre mais ce qui est assez amusant c'est qu'on trouve pour ces années-là amusant ça dépend du mot qu'on a mais c'est surprenant les petits producteurs ont rédigé des pétitions qu'ils ont adressées au ministère des mines pour que le régime pour que la boxe reste sous le régime des carrières donc finalement ils exploitent en secret mais finissent par se dévoiler par le biais de pétitions cette exploitation de la bauxite dans le Var et dans une moindre mesure dans l'Hérault assure le développement des transports et des communications donc les chemins de fer qu'on voit le trait grisé c'est un chemin de fer qui desservait un certain de deux mines donc ici il y a le village de Tourve qui était le nœud ferroviaire de l'exploitation minière c'est une installation ferroviaire qui a été créée simultanément à la mise en œuvre à l'exploitation des gisements donc on trouve de nombreux voeux de raccordement au chemin de fer dans les comptes rendus des conseils municipaux le trafic maritime se développe on se souvient que la bauxite était envoyée notamment outre-Atlantique et en Russie donc ça ne partait pas par charrette mais par bateau donc à Saint-Raphaël là qui est complètement à l'est de la carte le port de Cète se développe aussi sur la base de l'exploitation dans les roues et l'exploitation de la bauxite génère aussi des demandes à plusieurs égards notamment poste et télégraphe alors il y a des intérêts mais il y a aussi des dommages et avec les dommages il y a aussi des intérêts alors par exemple le principal c'est la détérioration de la voirie pour les petites communes le poste budgétaire de la voirie est le plus important c'est encore le cas aujourd'hui en France et la multiplicité des charrettes transportant la bauxite endommageait fortement la voirie et donc c'était une certaine manne pour les petites communes c'était de demander des contributions financières pour l'entretien de la voirie aux industriels finalement en 1890 quand cesse le procédé de production par Sainte-Claire-de-Ville le procédé de production d'aluminium selon le procédé Sainte-Claire-de-Ville qui est remplacé par des procédés électrolytiques bien mis en marché l'activité de la bauxite en France notamment sur l'impulsion d'olgé elle est mise en place et elle a jeté les jalons elle a mis en place les jalons pour ce qui allait devenir la grande industrie lourde de l'aluminium avec la production d'aluminium selon le procédé de Bayer qui sera mis en oeuvre notamment à l'usine de Gardanne et dans la région marseillaise et ensuite la transformation de l'aluminium en aluminium dans les Alpes et les Pyrénées françaises donc à Salindre il y a des enjeux stratégiques assez surprenants alors on retrouve le châtelier qui là encore est à la manœuvre quand le transfert de la production de Nanterre à Salindre en fait le châtelier il est au cœur d'un réseau entre Sainte-Claire-de-Ville le scientifique Henri Merle l'industriel qui est le fondateur de la société qui allait devenir Péchinet de Frédéric Jacquemart le producteur d'Alain dans l'Aisne et de Messonnier donc ingénieur des mines ainsi le châtelier et son autre Jean font transférer la production d'aluminium et d'aluminium à Salindre sachant qu'il est présenté dans l'histoire communément que c'est la production d'aluminium qui a été démarrée à Salindre et que l'alumine n'est finalement qu'un produit intermédiaire ça apparaît comme ça dans les livres d'histoire tout ce que j'ai pu écrire avant ma thèse sur le sujet c'est à l'aide dans ce sens-là mais en fait au regard des recherches que j'ai menées sur la bauxite et sur l'alumine je me suis interrogé différemment et il apparaissait en fait que l'aluminium c'était une rente parce que l'aluminium était produit à Salindre mais intégralement revendu et commercialisé par l'usine de Nanterre jusqu'en 1890 par contre l'aluminium pour Henri Merle à Salindre c'était plus ouvert il y avait déjà la possibilité de vendre directement de l'alumine à d'autres industriels aussi la possibilité de transformer cette alumine dans des produits intermédiaires Henri Merle et son usine n'ont jamais déposé un brevet relatif à l'aluminium n'ont pas mené de recherche relative à l'aluminium par contre ils ont déposé une dizaine de brevets relatifs à l'aluminium et des produits dérivés et ils ont mené de nombreuses recherches et au milieu des années 1860 il est question d'arrêter la production d'aluminium à Salindre parce que les relations sont très mauvaises avec l'usine de Nanterre et il apparaît très clairement dans les comptes rendus de l'assemblée générale de la compagnie d'Henri Merle que non ils ne fermeraient pas l'atelier aluminium pour une simple raison c'est que la cession des brevets de 1860 au moment du transfert de Nanterre à Salindre comporte les brevets pour l'aluminium et pour l'alumine et il apparaît très clairement au moment de la crise du milieu des années 1860 c'est qu'ils ne fermeront pas l'atelier aluminium pour conserver la production d'aluminium ce qui veut dire pour reprendre le principe d'un historien assez connu c'est qu'il y a un risque industriel qui est supporté par Henri Merle sur l'alumine pas du tout sur l'aluminium et que finalement s'il y a une production durable d'aluminium à Salindre c'est parce qu'il y avait avant tout la production d'aluminium donc il y a une inversion du paradigme dont je suis absolument certain et ça apparaît et l'intérêt d'Henri Merle apparaît aussi avec une tentation d'intégration verticale en allant en se posant la question d'aller exploiter une carrière de bauxite à Auriole aux environs de Marseille en 1860 en 1861 ça n'a pas donné de suite immédiate mais Péchinès s'y est mis dans les années suivantes donc je vous ai dit l'exploitation de la bauxite elle est quasiment exclusivement française alors pas tout à fait voilà la variété des productions d'aluminium de bauxite pardon dans le monde entre 1883 et 1890 selon la statistique de l'industrie minérale en France mais qui collectait des informations internationales alors on voit que l'essentiel provient de France ce qui est en rouge provient du du Royaume-Uni en fait ça vient d'Irlande et le vert d'Italie donc c'est vraiment au marge ça c'est le prix moyen de la bauxite comparé entre la France et le Royaume-Uni donc on est sur des prix à peu près équivalents et avec des courbes équivalentes et on retrouve l'accident de 1887 avec les découvertes de la lunite de Tolva là c'est une petite carte pour vous montrer l'étoile qu'on voit sur le nord-est de l'Irlande c'est la ville d'Antrim donc c'est le comté où il y a de la bauxite donc la bauxite a été découverte donc en Irlande en Ulster en actuel l'Irlande du nord à partir de la fin des années 1860 et pour avoir consulté des archives par là-bas il est remarquable que c'est exactement le même processus qu'en France c'est-à-dire que l'échec le fer est mis en échec par la lumine on essaye d'extraire du fer à partir d'un minerai lumineux et ça ne fonctionne pas et finalement on l'utilise comme minerai lumineux parce qu'il y a eu des productions ponctuelles d'aluminium au Royaume-Uni à Washington à côté de Newcastle à Holbury près de Birmingham et Battersea dans un faubourg de Londres et en bas on voit pour la France il y a le bassin du Var autour de la ville de Brignol et dans les rots autour de Ville Vérac donc je l'ai évoqué donc en Italie on est dans des volumes beaucoup moindres et des bauxites beaucoup plus onéreuses donc ce sont des mines très éphémères et donc à partir de 1887 aux Etats-Unis démarrent des exploitations de minerai alors Georgie à la Bama Arkansas j'ai grossièrement mis des flèches pour localiser alors je me prends une petite parenthèse que j'ai évoquée tout à l'heure sur la cryolite la cryolite est utilisée comme un fondant dans la production d'aluminium et la cryolite comporte aussi de l'aluminium donc c'est un minerai d'aluminium et qui pour les industriels même s'il est utilisé en petite quantité répond à à une demande à une demande industrielle alors la cryolite c'est un produit une terre qui a été une roche qui est connue depuis quelques siècles qui a été ramée je crois pour la première au 15e siècle au 16e siècle en Europe continentale et c'est donc à partir de 1850 qu'elle est enfin 155 qu'elle est envisagée comme minerai d'aluminium utile Saint-Claire-de-Ville envisage refait des essais à partir de cryolite pour obtenir de l'aluminium ça ne marche pas mais ils se rendent compte que c'est un fondant tout à fait convenable et il y a eu une tentative par exemple l'usine de Battersea que j'ai mentionné à Londres produisait de l'aluminium ça a duré 3 ans mais à partir de cryolite il y a eu une tentative aussi aux environs de Rouen en France sur le même principe alors le Groenland c'est un peu particulier d'exploiter une mine là-bas parce que c'est une terre qui était gelée les trois quarts de l'année donc l'impossibilité de faire venir un bateau l'impossibilité de creuser la terre alors là c'est mon petit plaisir aussi c'est de vous montrer quelques images parce que vous avez remarqué que je n'ai pas pu vous montrer une seule image d'exploitation de bauxite parce que je n'en ai pas trouvé avant 1900 donc vous m'avez demandé de venir parler de bauxite je vous montre des photos de cryolite donc c'est là encore une vision un peu idéalisée du monde du travail donc là c'est une première vue ça c'est le village d'Ivitut où l'exploitation se situe alors là c'est un chantier un peu plus réel alors qu'il est très c'est très sombre je suis désolé mais donc on voit des personnes avec une boîte charriant zone d'eau du minerai il y a une zone de taille ici une ici et à cette ombre là on est sur du tri ce ne sont pas mes affébulations mais mon interprétation ça provient d'un journal donc le tour du monde et il y a l'explication en fait de l'image ah oui j'ai essayé de j'ai agrandi on devine ici vous allez me croire ici il y a une échelle ici il y a une deuxième échelle et en haut il y a des ouvriers en train de creuser la zone de tri dont je vous parlais tout à l'heure alors la cryolite comme je l'ai expliqué il y a des tentatives qui ont été faites pour en extraire de l'aluminium comme ressource principale ça n'a pas été concluant mais c'est surtout devenu une ressource chimique donc un produit qui rentrait dans la fabrication de différents éléments notamment l'aluminium mais c'est tellement compliqué d'exploiter une mine au Groenland c'est tout d'abord impossible sur la durée que sur une année complète donc Sainte-Claire-de-Ville et ses partenaires ont travaillé à l'obtention de cryolite artificielle donc au moyen de l'acide fluosilicilique et donc chose qu'ils ont réussi à faire alors à un prix qui ne leur convenait pas et que Sainte-Claire-de-Ville n'a jamais pu abaisser mais qui ensuite a été considérablement améliorée et aujourd'hui donc la cryolite rentre encore dans le process de fabrication de l'aluminium et aujourd'hui c'est bien évidemment que de la cryolite artificielle en conclusion je vais m'arrêter sur deux trois points le premier c'est sur le cheminement d'une découverte à la mise en place d'une industrie qui retrace un peu le parcours de ma recherche historique donc au début il y avait la lin de la lin la lumine a été extraite au 18ème siècle de cette alumine on a extrait l'aluminium en 1854 et en 1860 on redécouvre la bauxite comme minerai alumineux et la lin se trouve alors qu'il est à l'origine de l'aluminium je ne sais pas dire mais le nom aluminium vient du mot alain de sa forme latine et britannique c'est plus britannique que latine à l'homme et l'industrie de l'aluminium elle se extrait la lin et se concentre donc sur la bauxite l'aluminium et l'aluminium pardon ça s'est emballé pardon donc la recherche ce que j'évoque au début elle a été assez imprévue elle a pris une tournure que j'imagine moi je voulais parler d'industrie de l'aluminium et de fabrication de bijoux et je me suis retrouvé englué dans la terre alors pour expliciter le englué c'est que pour ce que je viens de vous présenter c'est le résultat de la consultation de plus de 40 fonds d'archives donc l'archive de l'académie des sciences de 7 fonds des archives départementales des bouches du Rhône de 5 dépôts d'archives municipales du même département de 4 fonds des archives départementales de l'Hérault de 9 fonds des archives départementales du Var de 3 dépôts d'archives municipales dans les mêmes archives départementales je me suis promené dans 6 villages du Var la correspondance de Saint-Claire-de-Ville qui est conservée à l'ENS l'Institut national à propriété industrielle et des archives de Rio Tinto qui sont les archives historiques de Péchinet ainsi qu'une que des brouettes et des charrettes de journaux de revues scientifiques et j'ai et j'ai listé tout à l'heure 34 ouvrages à valeur de source donc voilà c'est l'idée de tout consulter de faire une recherche sur la bauxite dans deux jours ça n'a pas été un grand succès et mais au final à mes yeux ça valait le coup voilà c'est l'une des principales conclusions de ma thèse que j'ai évoquée tout à l'heure en fait c'est qu'il y a un nouveau paradigme en fait c'est que l'alumine et la bauxite sont au 19e siècle les raisons d'être de l'industrie de l'aluminium même si c'est l'aluminium qui est à l'origine de la redécouverte du nouvel élan et du nouvel intérêt pour l'alumine et la bauxite merci pour votre attention merci beaucoup c'était effectivement super intéressant il nous manque quand même une petite photo de l'exploitation de bauxite dans le sud de la France c'est vrai du coup je me demandais on a vu au Groenland cette exploration de créolites est-ce que la bauxite c'était aussi des mines à ciel ouvert comme au Groenland c'était en souterrain et surtout je me demandais est-ce que le faible nombre donc ça n'a rien à voir mais en gros est-ce que le faible nombre de mineurs peut aussi s'expliquer par une mécanisation des mines de bauxite qui serait plus développée la plupart des mines étaient à ciel ouvert c'était des carrières à ciel ouvert surtout dans le Var elles étaient souterraines dans les roues principalement quant au petit nombre de mineurs il n'y a pas du tout de mécanisation encore au 19ème siècle ça viendra ultérieurement dans l'industrie des mines sur ce petit nombre de mineurs je me suis posé la question là encore n'apparaissent que ceux qui sont déclarés vu que toutes les exploitations ne sont pas déclarées il y a un certain nombre de personnes qui n'apparaissent pas il apparaît que c'était souvent des exploitations en famille où il n'y avait pas forcément d'ouvriers pour celles qui n'étaient pas déclarées je ne sais pas mais en tout cas c'est assurément c'est pas lié à la mécanisation et je profite pour passer un appel si vous avez trouvé des photos de mines des gravures ou sur la fin de la période des photos de mines de bauxite je serais ravi que vous les partagiez avec moi parce que j'en ai pas vu une seule sinon j'aurais été ravi de vous la montrer oui moi je vous en prie madame au frère quels étaient les besoins de l'industrie pour l'aluminium au 19ème siècle par acquisition de fer ou à la fonte en matière première pourquoi on a besoin d'aluminium alors il n'y en avait pas besoin parce que ça n'existait pas il n'y a pas eu de précipitation en fait l'aluminium c'est 35 tonnes en 45 ans la production totale c'était 45 tonnes d'aluminium en 35 ans donc c'est une toute petite production pour vous donner une comparaison aujourd'hui 45 tonnes ça a produit pour être toutes les deux secondes dans le monde donc au 19ème siècle c'était ce métal quand il était obtenu en 1854 pur et que l'industrie s'est mise en place il n'y a pas eu d'usage massif de l'aluminium parce que déjà c'était un métal rare et précieux puis rare et semi-précieux et même si la production était d'une tonne par an elle était trop importante pour que la société Paul Morin & Compagnie arrive à tout vendre d'où l'invention du bronze d'aluminium que j'évoquais donc cet alliage doré un peu concurrent du vermeil c'est que ça donnait la possibilité à des personnes qui n'étaient pas très riches d'avoir quelque chose qui ressemblait à de l'or ou du vermeil mais comme je l'ai dit c'est que 15% d'aluminium pour 85% de cuivre ce qui fait que Paul Morin & Compagnie qui était un vendeur d'aluminium était au final plus un revendeur de cuivre qu'un vendeur d'aluminium au regard de cet alliage là et c'était l'essentiel de leur activité donc il n'y avait pas de demande de l'extérieur les demandes en aluminium n'arriveront que des décennies après c'est-à-dire qu'en 1890 il y a les procédés électrolytiques au marché qui sont mis au point de l'aluminium donc du jour au lendemain le prix de l'aluminium est passé de 70 à 15 francs le kilo donc c'est pour ça que Salindre a fermé brutalement il faut que l'atelier de Salindre a fermé brutalement c'est dès que la première usine a démarré dans les Alpes et de 1890 donc au démarrage des usines dans les Alpes à la première guerre mondiale les producteurs d'aluminium ne produisent encore plus d'aluminium voient toujours trop d'aluminium par rapport à la demande c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de recherches faites par les pionniers de l'industrie pour trouver des usages mais ce n'est pas le sujet de mon intervention mais un des enjeux de la première industrie de l'aluminium c'était d'aller conquérir des marchés de trouver des usages et d'aller empiéter sur les applications des autres métaux et donc l'aluminium a été au regard de ses qualités notamment sa légèreté et son inaltérabilité considéré comme c'est pas vrai comme inoxydable ce sont deux qualités qui ont été mises en avant et qui ont permis de faire des recherches et en gros on va dire qu'en 1890 à la fin de la première période la première industrie de l'aluminium toutes les applications de l'aluminium ont été envisagées même sur l'aéronautique c'est-à-dire qu'il y a des ballons qui ont été envisagés en aluminium qui n'ont jamais pu être produits pour des questions évidentes de coût mais ça a été envisagé c'est-à-dire des pièces ont été montées pour faire des arceaux sur des ballons il y a des jantes de vélo qui ont été faites en aluminium sauf que c'était des gens qui avaient le prix d'un bijou donc on était il n'y avait pas de demande c'était plus les industriels qui étaient dans des démarches découler leur production qu'une demande de clients quels qu'ils soient Oui, je suis surpris en effet que vous n'avez pas réussi à trouver les clichés de l'huile et de l'oxyde en exploitation je me souviens dans les années 1910-1980 avec le professeur Elan Berger dont on parlait ce matin il a organisé des camps de terrain pour ses étudiants en géologie appliqués et donc on allait tous dans les corbières et un exercice de cartographie géologique qu'on avait à faire c'était de cartographier les poches de bauxite et lui-même avait dû avoir un contrat parce qu'il avait fait une carte je me souviens d'avoir vu extraordinairement précise de toutes les poches de bauxite de cette région-là ça doit être dans ses archives et j'ai vu des mines en exploitation des carrières en exploitation à l'époque donc je suis sûr que peut-être ici c'était géologique et tout pour être collègue vous devriez trouver des photos alors parce que je risque d'oublier sur les photos le problème c'est de trouver des illustrations avant 1890 c'est plus compliqué après après 1905 oui il y en a beaucoup ah bon d'accord on en trouve vraiment beaucoup effectivement j'ai pas pensé à vous montrer de carte c'est un oubli volontaire de ma part mais je me suis dit que vous étiez tous aguerris à la géologie et je voulais surtout pas que quelqu'un me pose une question sur une carte géologique donc je n'en ai pas montré mais il y en a beaucoup alors rassurez-vous moi j'ai une question toute simple votre thèse est passionnante est-ce qu'elle va être publiée imprimée quelque part ? alors je sais pas si je veux vous remercier pour cette question alors c'est un projet il se trouve que j'ai que ce travail a eu un prix un prix d'histoire économique pour publication donc il y a la thèse qui est rédigée il y a une enveloppe financière il y a un éditeur et vous trouvez quelqu'un pour faire le travail en attendant ma thèse elle est consultable en version académique à l'école des hautes études en sciences sociales au centre Cueillé où j'ai soutenu et à l'institut pour l'histoire de l'aluminium qui est à Clichy qui est une association à 1900 celle dont je parlais au début où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années elle est très facilement consultable dans ces deux endroits et j'espère que j'aurai l'occasion de vous envoyer une publication ces prochains mois bon en tout cas félicitations c'est absolument passionnant je crois qu'on va pouvoir s'il n'y a pas d'autres questions enchaînées avec l'intervention suivante et j'ai hâte de faire